Notre séance va commencer tout doucement par en position assise avec la respiration alternée. Vous allez prendre votre mesure, la positionner sur le nez, pouce et annulaire sur les ailes du nez, l'index et le majeur replié. Et la main qui n'est pas utilisée, le bras fléchit, la paume de la main tournée vers le clafon. On bouge la narine gauche et on inspire par la narine droite. Puis on bouge la narine droite et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on bouge la narine gauche et on expire par la narine droite. On va le faire à quatre temps, on inspire par la narine droite. On bouge les deux narines, c'est la rétention à plein. On expire par la narine gauche. On bouge les deux narines, c'est la rétention à lui. Inspiration, la narine gauche, la narine droite reste bouchée. On bouge les deux narines, rétention à plein. On bouge la narine gauche, on inspire, on expire par la narine droite. On bouge les deux narines, rétention à lui. Encore une fois, respiration, la narine droite. Rétention à plein, deux narines bouche. Expiration, la narine gauche. Rétention à vide, deux narines bouche. On baisse tout doucement la main et là, tranquillement, on va s'asseoir en groupant les jambes pour la posture de routine qu'on appelle aussi la posture de l'ours. On va assis, bien préparé, masser la colonne vertébrale. On décolle les pieds légèrement du tapis et en expirant, on roule vers l'arrière et en inspirant, on revient s'asseoir. On expire, le menton sur la gorge, en arrière. On inspire, on baisse les épaules, on se rembresse. Expiration, on allance jusqu'aux épaules. En inspiration, on tire avec les bras. Encore une fois, expiration, inspiration. Inspiration, puis on va prendre l'extérieur des pieds. On va venir enserrer les jambes. En expirant, on va aller sur la nuque en dépliant les pieds, toujours dans l'expiration. On revient en inspirant, en ramenant les talons vers les fessis. Expire, on déplie les jambes. Inspire, on les repos. Encore une fois, expiration, inspiration. Puis tout doucement, on va passer en position à genoux. Dans cette position à genoux, on va continuer avec la posture d'étirement qu'on appelle la posture de fermeté. On met les mains sur les genoux, on expire tranquillement. Et en inspirant, on se met en équilibre. On met les mains sur les hanches, on serre les coudes dans le dos, on conserve le menton sur la gorge. Et après avoir expiré, en inspirant, on s'appuie fermement sur les hanches. On étire l'abdomen, la poitrine, la gorge et on renverse sa tête en arrière. On va doucement, en expirant, creuser le dos, en serrant les coudes. Et dans l'inspiration, on étire l'abdomen, la poitrine et la gorge. Expiration, serrez les fessiers, creusez le dos. Et si vous le pouvez, vous posez les mains sur les vins. Et vous donnez un peu plus d'amplitude à la posture. Puis on revient tout doucement, en expirant, en creusant le ventre en premier et en ramenant la tête en dernier. On va enchaîner avec la posture du lièvre. On accroche les orteils. On met les mains sur les cuisses. On va inspirer. Et en expirant, on enroule le corps, le menton sur la gorge. On arrondit le dos. On met les mains de chaque côté des genoux. Et on essaie d'amener la tête le plus près possible entre les yeux. Et là, après avoir inspiré en arrondissant le dos, on va expirer en creusant bien l'abdomen. Et dans l'inspiration, on va pousser un petit peu avec les fesses pour étirer la nuque. Comme si on voulait faire une roulade. On doit sentir l'étirement cervical. Puis, tout doucement, en plaçant les mains de chaque côté de la tête, dans une longue inspiration, on va se redresser. On appuie sur les mains pour soulager le dos. On remonte très haut pour replacer le bassin. Et après avoir allongé les orteils, en expirant, on va s'asseoir sur les deux. Puis, on va tranquillement allonger la jambe gauche. On met le pied en barrage, percondiculaire, la main gauche sur le genou gauche. Et on va effectuer un étirement latéral. On inspire, on monte la main droite vers le plafond, accompagnée par le royal. Et dans l'expiration, on fait finisser la main gauche le long de la jambe. À nouveau, en inspirant, on étire tout le côté droit. Et on maintient la position avec la main gauche sur la jambe gauche. On essaye d'orienter la respiration sur la partie pulmonaire droite en inspirant. Et en expirant, la partie pulmonaire gauche. On revient en inspirant, on ramène la main droite et la jambe gauche. Puis, on va allonger la jambe droite. Mettre la main droite sur la jambe droite. Et on va, en inspirant, monter la main gauche vers le plafond, accompagnée du royal. À nouveau, en expirant, on va faire glisser la main le long de la jambe. Puis, en inspirant, on va étirer un peu plus le bras gauche, toujours la tête tournée vers la gauche. Et on tient la position. Et là aussi, on essaie d'utiliser le soufflet gauche en inspirant, et la partie pulmonaire droite, le soufflet droit en expirant. Puis, on revient en expirant, ramener le bras gauche et la jambe droite. Et là, on va tout doucement s'asseoir en folie droite. On va descendre en expirant, prendre la posture du fœtus. On appelle ça aussi la posture de l'enfant. On pose le front au sol, et on va lentement faire glisser les bras le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le plafond. On relâche les épaules. À chaque expiration, on creuse le ventre. Dans l'inspiration, on emplie le dos. On expire, on creuse le ventre. On inspire, on emplie le dos. Et on place les mains de chaque côté de la tête. Et en appuyant sur les mains, on soulage le dos pour se redresser et retrouver la position assise. Et là, on va tranquillement se mettre à plat dos. On allonge doucement les jambes. On va freiner le déroulement vertébral. On dépose les lombes, le dos, les épaules. Et on garnit la tête aussi. On relâche bien le corps. On essaie de prendre conscience du contact du corps avec le tapis. Les talons, le dos des mains, la nuque, le menton ramené sur la gorge, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On essaie de sentir le contact des mollets, droite et gauche, des fessiers, des épaules, et puis de tout le dos. Une fois que le corps est bien relâché, on va pouvoir prendre la posture de la passerelle. On met les mains à plat sur le tapis pour pouvoir s'appuyer. On rapproche les pieds l'un près de l'autre. Le menton devient verrouillé sur la gorge. Et là, en inspirant, en s'appuyant fermement sur les mains, les coudes, les épaules et la nuque, on décolle les fesses du sol. On pousse avec le pubis vers le plafond en serrant les fessiers. On maintient la position en comptant les respirations. On laisse les jambes allongées, si possible, détendues. Et on revient en expirant, poser les longues, le dos, les fessiers, et on relâche le corps. On fait rouler la tête légèrement d'un côté et de l'autre pour libérer le cou. Puis on place les mains sur les fesses pour la posture de la barque. Et là, tout doucement, en expirant, on soulève la tête pour regarder les pieds. Une fois qu'on voit les pieds, les orteils, on décolle les talons du sol et on pointe les doigts en direction des orteils. On met les pieds en friction, c'est-à-dire qu'on étire les mollets, et on tient la position toujours en essayant de regarder les orteils. On veuille à ce que le dos et l'ombre restent en contact avec le tapis. Puis on revient doucement en expirant et on relâche le corps. À nouveau, les pommes des mains tournées vers le plafond, la tête libérée d'un côté de l'autre en relâchant l'autre. Puis tout doucement, en expirant, on va prendre la posture de la montagne. On arrondit le dos, en expirant, on monte le genou sous la poitrine, on déplie les jambes. On pousse avec les talons vers le plafond. En expirant, on amène les bras à la verticale et on pousse avec les pommes des mains vers le plafond. On tend les jambes, on appuie bien la partie lombaire, on pousse avec les talons, on essaie d'avoir les jambes tendues et on pousse avec les pommes des mains comme si on voulait soutenir le plafond. La tête reste au sol, on essaie de pousser très fort, de donner un maximum d'infensité dans cette posture. Puis on revient tout doucement, en expirant, on ramène les pieds au sol, les bras le long du corps. On se relâche quelques instants, on profite de conserver les jambes fléchies pour donner un peu plus d'amplitude à la respiration diaphragmatique. On inspire, on gonfle bien le ventre, on expire, on creuse bien le ventre. Puis on va donner de l'amplitude à la respiration thoracique, on inspire, on gonfle bien la poitrine, vers le plafond et sur le côté, on expire, on l'aplatit, toujours avec les mains pour contrôler l'amplitude. Et on termine avec la partie souffle habitulaire et nous oassions les clavicules, les coudes qui restent vers le tapis, le menton bien dérouillé sur la poche. On inspire, les clavicules s'écartent légèrement, on expire, les clavicules se rapprochent de la poitrine du sternum. Puis on va continuer avec la posture de la demi-route. On va tout doucement, en expirant à nouveau, monter les genoux sur la poitrine, saisir les coups de pieds et ramener les talons le plus près possible des fessiers. Une fois qu'on a saisi les coups de pieds, en inspirant, on pousse avec les genoux, on étire les cuisses, l'adomène, la poitrine, on serre les fessiers, on pousse avec le pubis vers le plafond, on expire, on creuse le dos entre les omoplates. Inspire, on essaie de donner encore un peu plus d'amplitude au mouvement et on tient la position. Puis on revient tout doucement, en expirant, en creusant bien le ventre, on dépose la partie lombaire sur le tapis. On va allonger tranquillement d'abord une seule jambe, on essaie de conserver le contact lombaire. Après avoir expiré, en inspirant, on va allonger tranquillement l'autre jour. On relâche bien les épaules, on libère à nouveau le cou par quelques mouvements de rotation de la tête. Et on va continuer avec la posture de la pince. On va mettre les mains à plat sur le tapis pour s'aider, pour s'asseoir. En expirant, on va soulever la tête en premier, en s'aidant des coudes, des avant-bras et des mains. On ramène bien le menton sur la poitrine et on vide l'abdomen. En inspirant, on se redresse en reculant les hanches en arrière. Puis on place les mains sur les yeux. Après avoir bien inspiré, en expirant, on creuse la bande et on fait glisser tout doucement les mains le long des jambes. Et on va saisir les orteils. Si on a du mal à saisir les orteils, on peut plier les jambes pour saisir les orteils. On laisse tomber la tête à la fin de l'expiration. On va plier les coudes et tout doucement, on va essayer de se tirer. On pince bien le gros orteil avec le pouce et les doigts. Une fois qu'on a bien virouillé les gros orteils, on essaie de s'étirer tout doucement sur les jambes. Dans l'expiration, on vient creuser le ventre en relâchant le cou. Dans l'inspiration, on étire toute la partie postérieure, les jambes, les longues, les épaules. Expiration, la tête tombe, les coudes fléchissent. Et pour le retour, on libère les orteils et on va dérouler tranquillement le corps dans une longue inspiration. On va déposer la partie lombaire, la partie dorsale, les épaules et en dernier, la lupose. On tourne les pommes des mains vers le plafond. On se relâche bien. Et là, on va continuer avec la posture de la chambre mère. Tout doucement, en expirant, comme on l'a fait dans le roquille, on monte les genoux sur la poitrine et on soulève la tête. Puis avec l'aide des mains, on passe les jambes derrière la tête en s'appuyant sur le tapis. On va ramener les coudes bien placées dans le dos de façon à faire les mains à plat sur le dos ou sur la partie lombaire. Et tranquillement, dans l'inspiration, on va pousser le dos en montant les jambes vers le plafond. Le menton verrouillé sur la gorge, en inspirant, on gonfle le ventre et en expirant, on laisse la abdomaine se relâcher. Bien pousser l'abdomaine dans l'inspiration pour bien libérer toute la partie abdominale, toute la partie digestive. Recalier le corps si c'est nécessaire, de façon à pouvoir tenir l'équilibre sans effort. Les mains à plat, les doigts dans le prolongement des poignets et de l'avant. Puis on va enchaîner avec la posture de la chapelle. On va en expirant, descend les genoux vers le visage. Une fois qu'on a descendu les genoux vers le visage, les mains sont libérées. On peut les poser sur le tapis. On laisse bien la tête dans l'axe du corps et on dépit les jambes derrière la tête. On laisse tranquillement la partie vertébrale s'étirer avec le poids du bassin et des jambes. Et puis une fois qu'on sent que l'étirement est effectué, on peut emmener les bras dans le prolongement du corps, saisir les orthènes. Et là, dans l'inspiration, on va tendre légèrement les jambes et dans l'expiration, on va réfléchir. Une fois qu'on a effectué ce mouvement, on tient la posture. pour le retour, on va ramener les mains en attente sur le tapis pour freiner le déroulement vertébral. on revient grouper. On ramène les loupes près du visage, on arrondit le dos, on soulève la tête. On laisse les pieds à plat sur le sol et on relâche le dos et la tête. On va monter en premier la jambe droite sur la poitrine. En expirant, on monte le genou droit sur la poitrine et avec les mains, on vient comprimer la partie pulmonaire droite. On inspire sans bouger et en expirant, on soulève la tête pour que le front vienne s'approcher du genou droit. Et on tire la position en comprimant toute la partie pulmonaire droite. puis on ramène le pied droit sur le tapis que l'on libère et on repose la tête au sol et on va faire pareil avec la jambe gauche. On expire, on monte le genou gauche sur la poitrine, on saisit avec les mains, on inspire sans bouger et en expirant, on soulève la tête pour amener le front vers le genou gauche. Et on comprime ainsi tout le côté gauche. On inspire, on expire en tenant la position. On ramène tout doucement le pied gauche au sol et on va étirer les adducteurs, c'est-à-dire le périmée. On amène des talons l'un contre l'autre, les gouttes plantaires contre les gouttes plantaires. On place les mains sur les cuisses à proximité des genoux. On conserve bien le contact lombaire. En expirant, on creuse le ventre en serrant les fessiers. Et en inspirant, on appuie fermement sur les cuisses à proximité des genoux pour étirer l'entre-jambes. On va utiliser les jambes comme un balancier pour s'asseoir. En expirant, avec les mains, on va rapprocher les genoux. Et en inspirant, on allonge les jambes et on s'assied. On laisse les jambes allonger et on va étirer les épaules. On va tout doucement fixer le corps bien droit, le dos. En inspirant, on monte la main droite derrière la tête. On fait glisser le coude droit derrière la nuque. et en expirant, on fait glisser le bras gauche dans la colonne vertébrale. On inspire, on étire tout le côté droit. On inspire, on emplit tout. On expire, on comprime tout le côté gauche. Inspiration, on emplit la partie pulmonaire droite. Expiration, on vide la partie pulmonaire gauche. On cherche à rapprocher les mains, à accrocher. Par un grand geste, on va libérer le bras droit en inspirant et en expirant en libérer le bras gauche. On fait pareil de l'autre côté. On replie le coude gauche derrière la nuque. On fait glisser le bras droit en expirant le dos de la colonne vertébrale. On cherche à rapprocher les mains, à accrocher les doigts. On inspire, on étire tout le côté gauche. On expire, on comprime le côté droit. puis par un grand geste, on libère le côté gauche en inspirant et en expirant, on libère le côté. puis on va s'asseoir tranquillement en un tas d'heures et on va faire la respiration en petits soufflets. On va donc expirer brusquement avec le nez en soufflant très fort et en remontant le diaphragme. Et on laisse l'inspiration se faire. On essaie d'être très solide dans cette position, le menton reculé sur la loge. Expiration, on remonte brusquement. Inspiration, on relâche. On peut le faire en alternant sur une narine en prenant la main usuelle. on place les mains sur le nez, on extire sur une narine, on libère sur les deux narines, on expire par le chronage. On se relâche tout doucement et on termine tranquillement avec ce qu'on appelle la prière musulmane qui est une variante du fœtus. On va descendre tranquillement les fesses sur les talons en allongeant les bras et en s'étirant sur le tapis. On laisse tomber la tête au sol. On allonge, on allonge tranquillement les bras. On essaie de s'applatir le plus possible. On libère bien les épaules. On creuse le ventre. On relâche le dos. Et puis, on va céder des mains tout doucement en inspirant pour se redresser. Et là, on va prendre une position assise confortable et pendant quelques instants, on va trouver un thème de concentration, de méditation. Ce thème est très simple. On essaie de se rappeler la veille à un moment important mais très agréable que l'on a vécu. Donc, on essaie de retrouver dans la journée précédente en souvenir, en mémoire, quelque chose d'agréable. Et une fois qu'on a défini cet instant, on va le développer, on va le décrire mentalement en y apportant un maximum de détails. On essaie de retrouver l'ambiance, l'atmosphère de cet instant agréable. Voilà pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada